Bonjour à tous toujours en lien avec le hors-série de ciel et espace sur l'astrophotographie voilà un nouveau tutoriel sur le logiciel FireCapture. FireCapture c'est le logiciel spécialisé dans l'observation des planètes dans l'enregistrement d'images planétaires. Donc ce logiciel voici comme il se présente. Alors vous quand vous allez l'ouvrir la première fois déjà il va falloir choisir la caméra que vous utilisez. En général le logiciel reconnaît tout seul la caméra et sinon il y a une liste de caméras qui apparaît à l'écran. Il faut choisir celle qu'on a branché évidemment et cette caméra il va falloir avoir avant installer son pilote. Donc là ça va dépendre de chaque fabricant de chaque caméra. Là il faut que vous alliez voir le mode d'emploi de la caméra. Sinon la première chose à faire ça va être d'aller dans paramètres ici et dans les paramètres on va choisir l'affichage comme il faut. Alors moi j'ai mis un affichage nuit vous voyez qu'il y a la couleur rouge. Si on veut ne pas être ébloui la nuit c'est plutôt mieux de choisir ça sinon on a un affichage gris comme ça. Donc moi je prends le mode nocturne ça c'est selon les goûts et surtout ce qui va être important ici c'est dans la disposition dans la partie disposition ici vous pouvez quasiment tout cocher. ça va permettre d'avoir accès aux différentes commandes possibles et imaginables. Là il y a même un onglet température que je n'ai pas coché puisque les caméras que j'utilise ne sont pas refroidies mais si vous utilisez une caméra qui a un système de refroidissement vous pouvez en plus cocher ici cet onglet température. Après on a aussi d'autres contenus ici ça c'est des raccourcis rapides ça on peut les oublier dans un premier temps mais sachez que ça existe vous pouvez afficher tout un tas de boutons d'accès rapide à différentes fonctions. Donc ça c'est le premier réglage important à faire et puis une fois qu'on a fait ce réglage il faut aller ici surtout dans la partie contrôle c'est ça qui est cette partie là qui est importante. Cette partie contrôle va donner principalement accès à deux réglages qui sont le gain et le temps de pause. Le temps de pause il va varier évidemment selon les cibles qu'on utilise. Quand vous allez commencer votre observation en général vous pouvez partir sur un temps de pause relativement long de par exemple 100 millisecondes c'est un dixième de seconde parce qu'il peut arriver tout simplement que la cible qu'on vise ne soit pas au point. Alors moi ce que je vous conseille de faire c'est déjà de centrer la cible visée avec un oculaire je vous conseille aussi de commencer par la lune parce que c'est quand même beaucoup plus facile pour se faire la main pour apprendre le logiciel mais si vous commencez directement par Saturne ou Jupiter centré précisément dans un oculaire ensuite mettez votre caméra et là il ya de fortes chances que la mise au point ne soit pas bonne et donc là on a intérêt à avoir un temps de pause relativement long alors là il se trouve que je suis en plein jour donc j'ai une image qui est surexposée donc je baisse mon temps de pause et on a ici ce qui est le gain c'est l'amplification du signal donc là vu que je suis en plein jour mon amplification du signal est un peu trop forte j'avais le fond de ciel qui était carrément blanc et donc je suis sur la lune j'ai choisi cette cible simple c'est même encore plus simple que je choisis un tout petit télescope qui fait 60 mm là je prends la raquette de contrôle de mon télescope pour recentrer la lune tout simplement alors bien que ce soit un petit télescope on utilise des caméras avec des petits capteurs et donc là la lune ne tient pas totalement dans le champ alors sur la lune ce qui est important là on voit qu'il ya des zones qui sont blanches ça il faut plutôt éviter donc on va jouer soit sur le temps de pause soit sur le gain pour éviter d'avoir ces zones surexposées alors il y a une autre façon de savoir qu'on est surexposé c'est d'utiliser l'histogramme l'histogramme alors je vais volontairement me surexposer alors là j'ai un problème momentané il me dit que la capture a échoué ça fait plaisir bon d'accord ça arrive c'est pas grave je vais redémarrer le logiciel ça fait partie des petits bugs qui peuvent survenir je redémarre mon logiciel là où vous avez un écran noir je sais pas s'il va le reprendre par défaut mon logiciel j'aimerais bien donc on lui laisse le temps de démarrer normalement il devrait reconnaître la caméra il n'y a pas trop de raison voilà il s'est remis dessus tout va bien bon ben voilà c'est le genre de petit bug qui peut vous arriver donc je vais le je vais le laisser au montage pourquoi pas voyez que la caméra était reconnue automatiquement donc j'étais en train de dire oui j'évite la surexposition et la façon de savoir c'est de regarder l'histogramme ici en fait ça représente le nombre de pixels que l'on a en fonction de la luminosité et en fait à droite on a ce qui est pixels gris très clair voire blanc et en fait on voit que ça tape dans le mur entre guillemets et donc il faut faire attention à éviter ça justement d'éviter que notre histogramme a été tapé dans le mur à droite donc on se met juste un petit peu en dessous et là normalement si on peut se mettre franchement en dessous mais là ça c'est embêtant parce qu'on n'utilise pas toute la dynamique de la caméra on a intérêt à utiliser tous les niveaux de grille disponibles ça c'est important mais il faut éviter cette surexposition alors quand on est sur Jupiter ou Saturne c'est assez facile par contre sur la lune il y a des très forts contrastes donc trouver un temps de pause qui évite la surexposition c'est pas forcément évident parce qu'on voit que le reste de l'image s'assombrit alors dans le logiciel on a ici l'onglet statut qui est intéressant là il m'indique le nombre d'images par seconde alors le nombre d'images par seconde il va dépendre de mon temps de pause évidemment mais ça va aussi dépendre de la caméra là j'ai une caméra qui est en usb 2 donc elle n'est pas capable quand on enregistre toute la fenêtre de faire beaucoup d'images par seconde par contre si je décide pourquoi pas d'aller enregistrer que le petit cas de terre qui ici je peux tracer un rectangle à la souris hop et voilà là je suis que sur un tout petit bout de la lune et là en fait je vais voir que mon nombre d'images par seconde peut augmenter franchement sur une petite fenêtre comme ça là je réduis le temps de pause voilà là par exemple je suis capable de faire 50 images par seconde alors l'image est devenue noire ça c'est pas grave il suffit d'ajuster le gain pour récupérer le bon temps de pause je peux toucher en passant la même mise au point pour l'instant je l'avais fait simplement très grossièrement on va faire une mise au point un peu meilleure alors là c'est un tout petit télescope en plus j'ai mis un filtre rouge même infrarouge pour assombrir le fond de ciel vu que je suis en plein jour je vous conseille évidemment d'observer plutôt de nuit et voilà je vais repasser à la lune en entier c'était quand même mieux donc là on voit que montant mon nombre d'images par seconde maximum est redescendu à 16 images par seconde donc si je suis limité à 16 images par seconde si je veux utiliser mon temps au maximum j'ai intérêt à allonger le temps de pause en fait jusqu'à cette limite là 16 images par seconde ça correspond à un temps de pause de l'ordre de de 60 millisecondes par là voilà donc là je vais si je lance un enregistrement je vais vraiment utiliser tout le temps disponible c'est à dire enregistrer le maximum de lumière possible dans le temps que j'ai utilisé quand vous faites la mise au point alors sur la lune sur la lune vous avez intérêt à aller voir le cette zone qu'on appelle le terminateur c'est à dire la transition entre le jour et la nuit il m'arrive de là vous avez un paramètre qui s'appelle le gamma il m'arrive d'y toucher justement pour faire la mise au point là on voit qu'en étant en plein jour là je manque vraiment de contraste donc je peux par exemple augmenter le gain là on voit qu'on a une image beaucoup plus contrasté le fait d'avoir touché le gamma ça me permet d'avoir une image plus lisible donc j'arrive il m'arrive de faire ce genre de réglages juste pour faire la mise au point c'est assez utile sur jupiter sur saturne tout va bien parce qu'on a les anneaux avec la division de cassini c'est très contrasté donc la mise au point sur saturne est relativement facile sur jupiter c'est plus difficile donc il m'arrive de contraster l'image comme ça avec ce paramètre de gamma et la mise au point est tout de suite beaucoup plus facile à faire par contre quand je vais enregistrer je décoche ce gamma ou alors je le remets en position neutre avec la façon dont se présentent ces fenêtres ça va dépendre du pilote de la caméra ça peut là la valeur neutre c'est 50 mais peut-être qu'avec d'autres pilotes de caméra ce sera un ou sans je sais pas en cas de doute au pire vous pouvez décocher la correction de gamma comme ça elle ne s'applique pas quoi qu'il arrive une fois que j'ai fait des réglages qui me conviennent j'ai simplement à enregistrer à enregistrer l'image alors pour le nom de fichier ah oui ça on peut retourner voir dans les paramètres c'est pas essentiel la façon dont les fichiers sont nommés mais mais malgré tout voilà en fait là dans le dans la partie paramètres de capture en fait on voit ce qui va apparaître dans le nom de fichier moi je vous conseille de d'utiliser le nommage de nommer les fichiers au format wind jupos ça va pas vous servir dans un premier temps mais si vous voulez faire des traitements un peu plus compliqué notamment compenser la rotation de jupiter des choses comme ça c'est vraiment utile d'avoir ce format de fichiers wind jupos et surtout ce format de fichiers wind jupos il va comprendre la date il va comprendre le filtre mais il va comprendre la cible visée donc quand vous allez faire vos traitements ça va vous aider en fait si vous avez beaucoup de fichiers si vous avez observé la lune et jupiter et saturne dans la même nuit vous allez mieux vous y retourner retrouver si vous avez le nom de la cible dans l'onde fichier alors pour avoir le nom de la cible dans l'onde fichier ici dans dans fire capture je vais dire que je suis sur la lune alors en choisissant la lune lui va avoir conservé il va avoir conservé les paramètres qu'il avait la dernière fois qu'il a été utilisé là je peux choisir le filtre que j'ai là dans l'occurrence moi j'ai utilisé un filtre infrarouge donc je sélectionne ce filtre et puis la dernière chose importante ça va être le temps de pause fin la durée de la vidéo alors là c'est en nombre d'images moi je préfère avoir quelque chose en seconde sur la lune il n'y a pas de limite en fait la lune sur un laps de temps de quelques minutes même de 10 minutes l'éclairage va pas franchement varier donc vous pouvez prendre vous pouvez prendre par exemple 60 secondes ça va me faire une minute on pourrait mettre plus c'est pas gênant plus on a d'image mieux c'est ça c'est une règle générale mais sur la lune bon si vous faites de l'acquisition pendant une minute à peu près on a on commence déjà avoir une bonne quantité de signal donc ça c'est bon ce qui me reste à choisir ici c'est mon format de vidéo il ya plusieurs formats possibles alors vous pouvez enregistrer des images mais alors là ça va être le foutoir parce qu'on va vite se retrouver avec des centaines voire des milliers de fichiers à gérer donc on préfère faire un format vidéo en astronomie on utilise principalement deux formats le format avi ou le format serre le format avi va enregistrer seulement 256 niveaux de gris le format serre il est capable d'enregistrer plus de niveaux de gris là ici par défaut je suis plutôt sur 256 niveaux de gris c'est à dire 8 bits je pourrais me mettre sur 16 bits alors sur la lune le problème là c'est sur 16 bits en fait on voit le nombre d'images par seconde diminue en fait je tombe à 8 images par seconde ce qu'on va enregistrer plus d'informations donc avec cette caméra que j'utilise là en ce moment qui est usb 2 c'est un peu une limite de plus en plus on a des caméras en usb 3 et ses paramètres sont de moins en moins une limite en tout cas ce format là de 16 bits il peut être pertinent sur la lune où on a du contraste il peut être pertinent sur le soleil sur les planètes on a une plage de niveau de gris qui est quand même assez restreinte donc c'est pas forcément utile de se mettre en 16 bits on va on va rien gagner en fait donc bon là je vais me décocher ça c'est plus simple et puis là on voit donc le format d'image qu'on peut choisir ici donc le format d'image si je veux une fenêtre plus petite ce qu'on va faire dans tous les cas si on a une planète on va pas enregistrer toute la taille du capteur ça va faire une vidéo qui est lourde pour rien donc on va fenêtrer une partie de l'image donc ça on peut le faire ici là par exemple pour un 640 par 480 si je veux revenir en arrière je coche ici maximum 1936 par 1096 et si je veux faire une fenêtre centrée exactement où je veux je la trace à la main comme j'ai montré tout à l'heure donc là je fais ok par exemple et je reviens en arrière ici sur maximum autre paramètre important ici on a le en haut de la fenêtre on a le zoom donc j'ai différents niveaux de zoom possible il est évident que quand on fait la mise aux points on se met au minimum à 100% alors là l'écran est un peu plus petit donc on peut se balader dans l'image ça c'est vraiment le minimum mais il faut pas hésiter à se mettre à 150 ou 200% pour faire la mise au point une fois que je fais tout ça je suis pas mal là je réajuste légèrement mon temps de pause et donc là il me reste plus qu'à cliquer sur le bouton rouge ici qui va démarrer l'enregistrement et donc là on a la barre qui est ici qui affiche le temps qui reste là il m'indique qu'il reste 50 secondes etc ça m'indique la mémoire qui est utilisée l'espace disque qui me reste alors la mémoire qui est utilisée en fait le logiciel peut utiliser la mémoire tampon de l'ordinateur normalement ça ça la menace pas il n'y a pas de problème de ce côté là par contre surveiller l'espace disque disponible ça c'est important il faut faire de la place si besoin voire enregistrer sur un disque dur extérieur donc là on va laisser notre enregistrement se terminer ou alors si on est un peu impatient qu'on veut le l'écourter prématurément on peut cliquer sur le bouton arrêter ici alors il ya d'autres fonctions utiles dans ce logiciel là on peut afficher un réticule pour observer planète ça va pas nous servir mais pour certaines méthodes de mise en station ça peut servir si on utilise la méthode bigourdant par exemple donc là c'est une digression je rentre pas dans le détail mais en tout cas ça peut faire un repère utile pour vérifier la dérive d'une étoile ce qu'on a d'autre d'utile ici c'est de faire un dark sur la lune ça ne sert à rien mais si on fait de l'observation du ciel profond et bon on va vouloir corriger les pixels chauds qui a dans l'image puisque le gain sera certainement placé au maximum avec un temps de pause un petit peu long et donc le dark on peut le faire ici après il va se retirer automatiquement de l'image si je fais un dark bah je vais reprendre le bouchon du télescope ou mettre quoi que ce soit pour pour obstruer le télescope là on voit qui va me faire la moyenne de 39 images je peux en mettre moins je vais l'appliquer un c'est sur les planètes ça sert à rien c'est juste montrer que ça existe donc là on voit le logiciel fait le dark hop maintenant il enlève automatiquement toutes les images qu'est ce qu'on a également de d'utiles alors il ya ce bouton très important là auto alignement sur la lune sur la lune ça va pas bien fonctionner mais en fait ce qui va se passer sur une planète si je fais ce bout si j'appuie sur ce bouton auto alignement en fait le logiciel va stabiliser l'image enfin va stabiliser la planète dans l'image et ça c'est hyper utile quand on fait la mise au point notamment si on a une monture un peu instable et qu'on a du vent là on voit je suis sur la lune avec un tout petit télescope et une grosse monture donc rien ne bouge les ondulations qu'on voit c'est la turbulence du ciel ça on ne peut pas y faire grand chose on va enfin si on va la corriger un tout petit peu au traitement mais à l'acquisition je peux pas faire grand chose de plus et qu'est ce qu'on peut signaler d'autre on a un bouton auto guidage l'auto guidage en fait il faut savoir que le logiciel est capable de faire de l'auto guidage sur une planète il va pas faire un auto guidage très précis mais il va faire un auto guidage assez sommaire en fait sur une planète on va on va grossir beaucoup donc on va pas essayer de faire un auto guidage au dixième de pixels parce qu'en fait avec la turbulence avec le vent la planète elle se déplace de toute façon plusieurs pixels mais en tout cas si vous avez branché votre votre monture au télescope vous allez pouvoir faire faire cet auto guidage il faut pour ça utiliser un câble d'auto guidage qu'on va brancher sur la caméra et qu'on va relier directement au télescope donc c'est un dialogue qui va se passer directement entre la caméra et le télescope c'est la caméra qui va envoyer les ordres de guidage à la monture du télescope évidemment si on fait cet auto guidage il ya des paramètres d'auto guidage que l'on trouve alors déjà il ya le télescope le télescope à régler en fait si on a une prise d'auto guidage sur son sa monture c'est pas la peine de régler un type de télescope particulier suit simplement de mettre caméra enfin port st4 interne de la caméra et là du coup c'est dire enfin on renseigne en fait que c'est directement la caméra qui va dialoguer avec la monture et peu importe le type de télescope et là on voit aussi qu'on a des corrections les enfin les corrections qui vont être faites et en fait ces corrections mais en fait on a le la durée de chaque correction effectuée bon là je rentre pas dans le détail en fait j'ai fait d'autres vidéos là dessus que vous pouvez retrouver sur ma chaîne youtube personnelle où je détaille un petit peu comment on gère l'auto guidage dans fire capture il ya des petites subtilités donc là c'est quand vous débutez vous embêtez pas avec ça c'est juste pour mentionner le fait que ça existe est ce que je peux mentionner d'autres c'est ici on a le on peut faire des flats de la même façon qu'on a corrigé des darts qu'on peut corriger des flats donc là il faudrait mettre un écran blanc devant ma caméra pour faire l'image de référence je vais pas le faire ici et la dernière chose qu'on peut signaler ici on peut empiler plusieurs images en mode automatique en faisant un recentrage des images entre elles automatiquement ça ça sert principalement pour faire pour faire des images du ciel profond donc là je ne sais plus comment ça l'image a empilé une deux c'est ça en fait là au fur et à mesure il m'empile plusieurs images en fait ça va améliorer la qualité de l'image mais c'est vraiment utile que en ciel profond donc ça je rentre pas dans le détail et surtout en fait avec leur série on recommande de faire ce type d'observation là de d'empiler les images en temps réel mais on ne conseille plutôt le logiciel le logiciel sharp cap qui est un petit peu souple un peu plus souple d'utilisation pour faire ce genre de choses donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai à vous raconter sur ce logiciel vous voyez c'est vraiment pas très compliqué à utiliser dans tous les cas n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo ou poser une question s'efforcera d'y répondre sachant que selon la caméra que vous utilisez selon tout un tas de spécificités à votre à votre configuration vous aurez peut-être des problèmes spécifiques on va dire donc n'hésitez pas à poser vos questions là dessus encore une fois sur ma chaîne youtube vous allez retrouver d'autres choses plus spécifiques même sur le logiciel fire capture enfin dans fire capture on peut utiliser une roue à filtre elle est un peu compliquée à paramétrer c'est pas la partie la plus simple du logiciel mais ça se retrouve aussi dans les dans les paramètres qu'on a ici là dans les dans les filtres on peut configurer cette roue à filtre voilà vous voyez à tout un tas de dongle est ici un peu dans tous les sens donc ça c'est les choses un peu plus spécifiques mais dans tous les cas pour débuter on vous conseille quand même plutôt d'utiliser une caméra couleur ah oui si d'ailleurs oui chose importante quand même si vous utilisez une caméra couleur dans les paramètres qu'on a ici en fait on va avoir un paramètre des matrissages le paramètre des matrissages c'est justement ce qui va permettre d'afficher l'image en couleur ou pas si vous avez une caméra couleur ce que je vous recommande c'est de cliquer sur ce bouton des matrissages quand vous faites la mise au point et d'ailleurs vous pourrez aussi dans tous les paramètres qu'on a ici gérer la balance des blancs pour avoir une image avec des couleurs aussi neutres que possible si vos couleurs sont déséquilibrées ce n'est pas très très grave c'est quelque chose que vous allez pouvoir régler au traitement refaire une balance des blancs au traitement et ce que je vous recommande ce bouton des matrissages c'est au moment d'enregistrer vos images vous le décochez le format serre va enregistrer une image noir et blanc et c'est le logiciel auto stackert au moment du traitement qui va faire ce dématrissage et ce sera une interprétation de la matrice de petits filtres colorés qu'on a sur le capteur qui sera plus fine que ce qui se fait dans fire capture a priori je vois un autre paramètre que j'ai pas évoqué ici mais qui peut être utile ici c'est usb trafic fait c'est ce qui va moduler en fait la quantité d'informations qui arrive sur l'ordinateur si l'ordinateur est de génération un peu ancienne on va essayer de ne pas le saturer mais en fait là je vois par exemple mon paramètre usb trafic en ce qui me concerne là il n'était pas à fond il était à 80 et en fait on voit que ça limitait à peu près à 17 images secondes mais quand je me mets à fond je passe à 20 images secondes donc ce petit paramètre il est utile à régler encore une fois si vous êtes sur une planète vous allez vous n'allez enregistrer qu'une partie de l'image donc le nombre d'images par seconde devrait pas être un problème limitant même en usb si vous avez une caméra en usb 2 et si vous avez une caméra en usb 3 là il n'y a aucun problème le débit est tel que c'est pas le genre de réglage que vous devriez avoir à faire voilà je pense que je vais finir le j'ai fait le tour je vais pas faire plus long c'est un petit peu en désordre vous m'excuserez mais je pense avoir dit l'essentiel sur ce logiciel et donc n'hésitez pas à aller lire notre hors série si au moment où vous voyez cette vidéo il n'est plus en kiosque il est toujours disponible en version numérique sur le site de ciel et espace et on essaye de vous donner tous les conseils pour débuter en imagerie planétaire en imagerie du ciel profond en photo de paysages et réussir à coup sûr vos premières photos du ciel à bientôt